Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Epistémé Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Dron avec plus de 15 années d'expérience. Pierre Dron est un expert du storytelling, du branding, de la création de marque. Il est le fondateur de l'agence Citron Bien et auteur du livre Remarquable que j'ai beaucoup aimé. Donc, on va en parler évidemment. Bonjour Pierre, comment es-tu ? Salut, ça va bien ? C'est toujours la question facile pour démarrer un podcast, c'est bien. Citron Bien comme pour… Oui, en plus, exactement, tu as tout compris. La réponse est un peu obligatoire pour moi, c'est-à-dire que je dois toujours dire que je vais bien. Mais en même temps, ça me va bien. Ça tant bien, en plus, c'est un fruit magnifique. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc bon, cette interview, on va le faire en trois volets si tu es d'accord. La première partie, j'aimerais un peu te connaître un peu plus sur ton parcours, tes expériences, tes échecs, tes victoires et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la personne que tu es aujourd'hui. Phase 2, on va plutôt, j'ai envie de comprendre la germination de l'envie d'entreprendre, parce que ce n'est pas quelque chose de commun, de devenir entrepreneur, de se vendre, d'aller chercher des clients. Donc, c'est quand même très particulier. En plus, tu as eu plusieurs aventures, dont une qui est encore en cours à côté de ton agence. Donc, j'aimerais vraiment qu'on discute un peu de ça, voir un peu cette petite flamme, comment elle s'est réveillée en toi. Et troisième partie, on parlera évidemment de ton activité de coaching, d'entrepreneur, de création de marque, d'éleveur de marque pour reprendre ton catch line. Et ah oui, avec Pierre, on ne jargonne pas. Donc, pas de catch line. Comment on pourrait dire ça d'ailleurs en français ? Ta signature. Ouais, la signature, ou en tout cas, qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui t'anime, tu vois. En fait, ce qui est justement, quand il n'y a pas de jargon, c'est que tu peux utiliser tous les mots que tu veux. Finalement, tu vois, c'est vachement plus inclusif. Absolument, absolument. D'ailleurs, on en parlera, mais effectivement, les mots, il y a beaucoup de jargonnage dans le monde de la startup, dans le monde des marketing et du branding aussi. Et tout ça fait que les personnes qui sont concernées par la création de marques et d'entreprises, eh bien, ils restent un peu en dehors de ce monde-là. Et c'est très dommage parce que c'est les premiers concernés. Donc, enfin, ça, c'est vraiment un des points que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Maintenant, on parlera. Donc, sur les trois volets, tu es d'accord ? Oui, super, j'ai hâte, j'ai hâte, ça va être dense, mais c'est cool. Oui, oui, écoute, Pierre, dans quel environnement familial, toi, tu as grandi ? Est-ce que c'était créatif, plutôt entrepreneur, plutôt déjuriste ? Parce que voilà, on verra aussi que… Eh bien, écoute, rien de tout ça. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village au fin fond du Nord-Pas-de-Calais, un village de 2500 habitants. J'ai grandi avec, en fait… Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'un de mes grands-pères était artisan. Donc, tu vois, il y avait quand même une fibre entrepreneuriale, même si, en fait, on l'appelait pour installer des métiers à broder, puisqu'on était la capitale de la broderie mécanique, donc Nord-Pas-de-Calais, textile, tu vois. Et de l'autre côté, du côté de mon père, mes grands-parents avaient une ferme, donc des paysans. Et voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement. Donc, finalement, c'est un environnement entrepreneurial, mais à l'époque, et encore aujourd'hui, peut-être, on n'est pas vraiment dans le jargon start-upper ou entrepreneurial ou même marketing. Et en fait, mes parents avaient un job de simple salarié. Ils travaillaient dans une école. Ma maman faisait la cuisine dans une petite école du village. Et mon père, lui, après différentes expériences, a travaillé dans cette école. Et c'était l'homme à tout faire. Donc, il réparait tout ce qu'il y avait à réparer, etc. Voilà. Donc, tu vois, j'ai grandi dans un environnement qui n'est pas du tout entrepreneurial, pas du tout créatif, pas du tout juridique, pas du tout dans la marque. Enfin, tu vois, rien de tout ça. Après, c'est, je pense, au gré des rencontres, en grandissant. Et puis après, c'est, je pense, mes voyages. Mais quand je parle de voyage, ce n'est pas un voyage touristique. C'est des voyages qui ont fait que je suis allé rencontrer des personnes ou vécu des choses. Donc, voilà, tu vois, c'est… Et donc, bon, tu passes la vie, tu grandis, tu… primaire, collège, lycée, et tu rentres en fac. Est-ce que, avant, évidemment, d'arriver à ce que tu es aujourd'hui, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui est, comme tu disais, quelqu'un qui aurait pu te mettre sur cette voie-là ou pas encore ? En fait, un souvenir que j'ai eu, mais là aussi, je l'ai eu après. J'en ai rediscuté il n'y a pas très longtemps avec mon père, mais je dois être ado, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, mon père a un projet avec mon oncle de lancer une entreprise. Ils réfléchissent beaucoup. Moi, j'assiste à ces réunions, mais le projet ne va pas au goût, a priori, de ce que j'ai compris en rediscutant avec eux. C'est aussi en creusant, tu vois, c'est au gré de ces rendez-vous, de ces interviews que je creuse un petit peu le sujet. Et en fait, pas du tout. Donc, je n'ai pas de liant avec l'entrepreneuriat dans ce village, absolument pas. Au lycée, pas plus davantage, puisque les gens que je fréquente sont des gamins de salariés. Enfin, tu vois, il n'y a pas de… En tout cas, je ne sens pas vraiment d'entrepreneuriat ou en tout cas, moi, je ne le vois pas et je ne le perçois pas à ce moment-là. En fac, c'est pareil. Je ne le perçois absolument pas. Et pourtant, je fais des stages très vite puisque j'ai un master en droit des affaires. Donc, je fais des stages très vite dès la première année chez les notaires, chez les avocats, dans des grosses boîtes avec des services juridiques. Mais là non plus, je ne perçois pas l'entrepreneuriat. Et pourtant, je m'oriente vers le droit des affaires. En fait, moi, ce qui m'interroge, c'est dans ce parcours, on va dire, très cartésien qui est rationnel, puisque tu as fait du droit. Il n'y a pas plus rationnel que le droit. En tout cas, le droit latin, c'est ce qu'on en pense de dehors. C'est quelque chose de très rationnel. Mais tu es quand même… Enfin, je ne veux pas spoiler la suite de l'interview, mais tu as quand même créé une boîte de production audiovisuelle très créative. Est-ce que ce créatif était déjà en toi ? Alors, en fait, quand tu parles de la rencontre, je pense qu'en fait, le déclic se fait avec la rencontre de ma femme qui se passe avant ma dernière année d'études. C'est-à-dire qu'en gros, on se rencontre, elle et moi, dans une agence de communication, moi au service juridique et elle au service création. Et en fait, un de nos premiers rendez-vous, enfin, notre premier rendez-vous, je crois, elle m'invite au cinéma pour aller voir un film de Jacques Tati qui est mon oncle, je crois, pour les fans de cinéma et de Tati. Et en fait, je prends une grosse claque parce qu'en gros, moi, mon cinéma, c'est un cinéma qui est actuel. Donc, à l'époque, c'est d'ailleurs les 3K, même si les 3K, souvent, ne sont pas très bien connotés, mais c'est Kassovitz, Klappich et Kounen avec Le Péril jeune, avec La haine, avec Doberman. Moi, c'est mes films cultes de l'époque. Et donc là, je fais un bon en arrière parce qu'elle vient de la création, vient du cinéma. Je fais un bon en arrière et je me dis, mais j'ai l'impression de passer à côté d'un truc. De la même manière que je ne lisais absolument pas à part des bandes dessinées. En fait, je pense qu'Hélène, ma femme, me remet des petites choses, en tout cas des choses créatives. Et en fait, je pense que c'est le déclic qui se passe à ce moment-là avec cette projection du film de Tati. Et je découvre à travers elle un univers, puisqu'elle vient de finir ses études à Paris dans une école d'art. Et elle intègre une fac de cinéma pour intégrer une école de cinéma qui est la FEMIS à Paris, qui est l'école de cinéma que tout le monde en vit, tout le monde connaît dans le monde du cinéma. Et en fait, je découvre par son intermédiaire et ses stages et ses rencontres des personnes qui sont dans ce milieu. Et en fait, je travaille puisque j'ai eu mon premier job de jury dans une boîte de protection juridique. Et en fait, je me dis, je suis bien là, mais j'ai envie d'aller chercher autre chose. Et en fait, je suis déjà en train de bouger alors que je ne suis pas dans ma boîte depuis six mois. Et en fait, je veux aller vers la production de films, ce qui est un truc que je ne connais absolument pas. Mais il y a un truc assez excitant qui est à la fois la nouveauté, qui est à la fois le fait de découvrir et de connecter des mondes qui sont complètement différents, puisque pour moi, la production, c'est à la fois de connecter le monde du business avec le monde du juridique, avec le monde des relations et le monde de la création. Donc, c'est aussi une rencontre de tous ces mondes qui, moi, m'éclatent. Et puis après, les choses font que ça s'accélère parce que j'ai effectivement en tête l'idée de me lancer dans ce projet. Mais à long terme, à moyen terme, c'est d'ailleurs beaucoup de mes clients que je rencontre et qui me disent « Moi, dans dix ans, je ferai ça. » Donc, moi, c'était un peu l'horizon « Dans dix ans, je ferai de la production de films. » Et en fait, les choses s'accélèrent et en fait, je saisis une opportunité et je me dis « Ok, je me lance maintenant. » C'est le moment. Non, mais c'est vraiment très intéressant parce que tu as quand même fait ta formation initiale en droit. Tu es donc juriste d'entreprise. Tu as même une activité de conseil en droit d'entreprise, en juriste d'entreprise. Donc, tu as des clients. Tu vois, tu es imprégné. On dit souvent « On est déformé par notre formation initiale. » Et en fait, une fois que tu as amorcé, je dirais, ta carrière de juriste, c'est là, à ce moment-là que tu viens dans ce monde créatif, je dirais. Alors certes, tu l'as dit très bien par la porte juridique, mais en fait, tu as embrassé la créativité et la production du visuel finalement se plaint. Oui, clairement. Mais ta question, elle est intéressante parce que j'ai effectivement écrit « Remarquable ». L'année dernière, au mois de novembre d'ailleurs, j'ai écrit un autre livre sur le sujet de la créativité qui est une question qui m'interroge beaucoup puisque le premier livre, c'est « Je questionne un peu la réussite et notamment la notion de confiance » qui pour moi sont effectivement la réussite est liée à deux choses, enfin trois, mais deux choses qu'on peut un peu théoriser. La première, c'est effectivement la confiance. Donc, je te donne de la confiance à travers mon premier livre qui s'appelle « Remarquable ». Et j'ai imaginé faire un deuxième livre sur la créativité. Pour moi, c'est effectivement confiance et créativité te permet d'être tout terrain et de réussir tout ce que tu entreprends. Et après, il y a évidemment l'enthousiasme, mais là, c'est difficile à théoriser. En tout cas, c'est difficile à enseigner, à partager puisque l'enthousiasme, c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, qui se partage. Et en fait, pour moi, effectivement, la créativité, elle arrive chez moi, mais je la refuse. Et le sujet derrière, ta question, c'est ça en fait. C'est « Est-ce que je suis créatif ? Est-ce que je m'autorise cette créativité ? » Et surtout, est-ce que la créativité n'est liée qu'à une activité artistique ? Parce qu'en fait, souvent le liant, mais pour moi, la cuisine est créative, changer de chemin le matin en allant au boulot, ça, c'est créatif. Lever le nez quand je me balade dans une ville que je ne connais pas, c'est aussi ça, être créatif. En tout cas, c'est s'autoriser ça. Maintenant, c'est comment tu l'exprimes et après, est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu l'exprimes que pour toi, tes amis et derrière, tu joues un bout de piano en soirée et tu es créatif mais en même temps, tu es timide donc tu ne le fais que pour toi ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de devenir chanteur de rock'n'roll et de faire des tournées dans les stades ? C'est vraiment deux choses qui sont différentes mais on a plutôt tendance à pousser la créativité en se disant que ça va être un métier alors qu'en fait, la créativité, c'est juste un outil. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'en vivre ? Ça, c'est un autre sujet mais pour moi, c'est effectivement et c'est à ce moment-là et finalement, c'est à ce moment-là que je découvre que la créativité, elle peut s'exprimer de différentes manières. Et cette transition entre un parcours qui était entre guillemets balisé puisque tu avais fait tes études, ton début de carrière aussi dans cette voie-là, dans cette voie juridique, tu n'as pas eu cette peur je dirais de l'inconnu, de l'incertain parce que c'est quand même un autre monde. En fait, si, mais j'ai la chance de le faire en étant jeune. Donc en gros, quand tu as la vingtaine, tu n'as peur de rien. En tout cas, l'échec n'existe pas. Et puis, il y a ce côté aussi que j'apprécie beaucoup chez les jeunes, c'est qu'en fait, tu es le meilleur. Tous les vieux schnock qui te disent ce que tu dois faire, c'est des vieux cons qui sont juste frustrés. Donc derrière, c'est aussi, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux ingrédients. la première à mon sens, c'est je crois que je suis insubmersible, je suis le roi du monde, voilà, parce que derrière, je… Et puis, il y a aussi une confiance en moi en fait, en me disant et finalement, d'aller là où j'ai envie d'aller sans trop me poser de questions. maintenant, le truc, c'est qu'en vieillissant, les choses bougent, les choses changent et puis, je le vois beaucoup avec mes clients. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à bouger les lignes, à pivoter, mais je pense que le truc à l'époque, c'est de me dire… En fait, pendant tout mon parcours universitaire, j'ai fait des stages dans plein de boîtes et à chaque fois, je me suis dit ça, c'est cool, mais ça, je n'ai pas envie de le faire. Tu vois, mon premier stage, c'est un notaire, j'ai adoré ce stage, mais je me suis dit je ne veux pas bosser dans une office notariale. J'ai bossé chez un avocat, j'ai dit c'est génial, mais je n'ai pas envie d'être avocat, etc. Et en fait, quelque part, peut-être que j'arrivais en bout de course, tu vois, de cette réflexion sur le monde juridique en me disant… En tout cas, la frustration qui était la mienne, c'était d'arriver toujours en bout de course, c'est-à-dire qu'en gros, on t'appelle quand c'est trop tard, tu vois. Et moi, d'être le pompier de service, je n'imaginais pas mon métier de juriste comme étant un pompier qui arrivait à éteindre le feu, mais plutôt comme quelqu'un qui allait créer des choses, quelqu'un qui allait créer de la richesse, qui allait protéger des structures, protéger des entreprises, protéger des entités et de faire en sorte d'effectivement, de développer l'activité pour que le monde se porte au mieux, tu vois. En tout cas, c'est une vision un peu idéaliste, mais c'était un peu celle-ci. Effectivement, si l'entrepreneuriat se développe et que derrière, je peux les protéger en tant que juriste, et bien derrière, elles restent vivantes. Si elles restent vivantes, elles continuent de créer de la richesse et la richesse, elle permet à tous de gagner en sérénité, de gagner sa vie, de gagner, voilà, tu vois. Et est-ce que tu peux nous parler, alors rapidement, mais de KAM et aussi de Citron Bien Cinéma qui est la boîte de production dans laquelle tu es partie prenante, donc c'est… Et qu'est-ce que tu y fais parce que… Est-ce que… J'imagine que tu n'es pas le juriste de ces entités-là, mais que tu es dans la créativité et que tu es dans la production. Alors, en fait, le premier… Alors, KAM qui signifie Collectif, Animation, Art Multimédia, donc c'est un collectif et effectivement, c'est… Au moment où je pivote, puisque l'histoire, c'est que je vais voir mon boss de l'époque et en fait, ma femme intègre une école à Valence, moi je suis à Paris au juridique et je vais voir mon boss en lui disant il n'y a pas de commerciaux sur la zone Dromardèche, je te propose d'y aller et je te propose de développer le portefeuille commercial de la boîte, ce qui permettait à la fois moi d'aller vers la production de films d'une part et puis surtout d'aller rejoindre ma femme puisque je ne m'imaginais pas vivre à Paris, elle à Valence, bon voilà, ça paraissait un peu chiant. En plus, je ne bossais pas à Paris, enfin on vivait à Paris mais je bossais à Melun, enfin tu vois, les journées étaient très longues, bref. Et en fait, donc il accepte et j'atterris à Valence comme juriste, enfin comme commercial, pardon, et en fait, les premières rencontres, enfin en tout cas, je développe l'activité et à un moment, comme souvent ça arrive, il réorganise la carte des commerciaux comme j'étais le dernier arrivé et il me demande de remonter au juridique à Paris et là je dis non, en tout cas, c'est là le petit coup du destin et je me dis c'est le moment pour moi de me lancer. Donc je commence à développer un réseau et de connaître en gros de savoir ce qu'est un producteur de films parce que je ne sais absolument pas ce que c'est et au gré de ces rencontres, je rencontre des personnes et je me dis tiens, mon savoir-faire c'est peut-être de créer des connexions entre ces créatifs et le monde du business et donc je crée ces connexions et l'idée du collectif elle me vient sachant que tout le monde se structure donc les syndicats, certains domaines d'activité mais les créatifs eux, pas du tout et je me dis pourquoi on ne serait pas structuré en tout cas de travailler de manière collective, en commun, de mettre en commun un certain nombre de choses et je me mets en gros en quête d'aller leur trouver du boulot, faire en sorte de ramener du taf ici sur la région Auvergne-Rhône-Alpes puisque l'animation n'est pas encore développée dans le cinéma d'animation etc. et donc le collectif se développe de cette manière mais avec un comment dire pas du tout avec une notion juridique mais au contraire plutôt avec une notion de connecteur si je peux dire ça comme ça de connecteur de développeur et de faire en sorte de créer des équipes d'aller chercher du boulot de gérer toute la partie de production de fabrication etc. et puis après en fait la bascule elle se fait c'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui est collectif et moi j'ai envie de passer une étape supplémentaire puisque derrière le collectif ne permet pas de faire un certain nombre de choses et donc je bascule en société et donc c'est là où Citron Bien naît pour justement porter des projets et donc le collectif lui disparaît et en fait c'est plutôt la société qui apparaît et notamment dans l'idée de produire et de fabriquer des projets en tout cas des films qu'on a développés au sein du collectif voilà et en fait mon métier enfin le métier de juriste je crois que je le quitte au moment où je quitte la région parisienne tu vois même si derrière il y a toujours une notion c'est-à-dire que dans le parcours je pense dans le parcours de chacun on a forcément des balises on a forcément un cadre qui nous permet d'évoluer et je pense que le juridique me permet aujourd'hui tu vois de parler avec des bullet points d'aller droit au but ou de peut-être de synthétiser certaines pensées un peu complexes quoi voilà et puis aussi peut-être je ne sais pas de bien négocier les contrats de distribution genre des choses parce que ça va de pair alors en même temps oui et non parce que dans le juridique on ne nous apprend pas à négocier on nous apprend juste à trouver des leviers de négociation mais on ne nous apprend pas à négocier ça je pense que je l'avais à mon avis avant ça c'est plutôt mon environnement familial tu vois où on nous a appris à savoir ce qu'était la vraie valeur des choses et je pense qu'en ça je savais négocier je crois que j'avais à peine 10 ans et j'ai négocié avec le vendeur de magnétoscope de l'époque tu vois d'avoir des cassettes VHS gratuite ma mère est rentrée dans ma voiture toute fière pour annoncer à mon père effectivement que j'avais négocié ça bon tu vois pour moi ça me semblait naturel donc je pense que je l'avais tu vois je l'avais donc vous avez avec ton épouse cette société de production audiovisual si trompe bien cinéma c'est quel type de je dirais de production c'est des dessins animés c'est des courts métrages des longs métrages quel est votre plus alors en fait l'idée au départ c'est de produire du contenu notre spécialité en tout cas Hélène a été formée sur l'animation et c'est vrai que notre champ de compétence c'est plutôt l'animation en tout cas le collectif on était déjà dans l'animation maintenant on s'ouvre aussi des possibilités et au même moment en fait au moment du collectif je monte un espace de coworking à l'époque on n'appelle pas encore ça un espace de coworking on appelle ça juste un bureau partagé qui n'est pas chez toi tu vois donc ça le coworking c'est 2000 2006 je crois et en fait le coworking va nous amener aussi des personnes des compétences une graphiste un réalisateur de vidéos un développeur web un scénariste et en fait le collectif en tout cas l'espace de coworking a plus ou moins créé un écosystème de création qui nous permet de faire pas mal de choses et en fait l'idée au départ c'est de développer nos propres projets sauf que ça prend du temps en animation ça prend c'est comme une cellule R&D ça prend une année deux années trois années et donc derrière c'est aussi en attendant de pouvoir manger donc on développe à la fois des projets de commandes qui nous permettent de facturer immédiatement et de prendre du temps pour justement cette R&D pour développer nos propres projets et donc on a ces deux ces deux pans de l'activité et puis derrière effectivement on produit plutôt des formats courts et plutôt en animation en tout cas c'est ce qu'on a fait chez Citronbien mais ce qui ne nous a pas empêché de développer des clips des films de commande de la pub une séquence animée sur un documentaire ou un long métrage documentaire qu'on a produit qu'on a produit voilà donc la partie on va dire commerciale d'exploitation qui vous permet on va dire de faire rentrer de l'argent sur des cycles courts c'est plus de la pub institutionnelle ou de la pub web des choses comme ça et la partie on va dire production de fiction c'est plus des animations et c'est surtout dirigé vers quelle audience plutôt enfant adolescent alors l'audience l'audience là aussi au tout début de Citronbien donc c'était il y a 11 ans c'est 2011 il n'y a pas de on ne définit pas de cible on ne définit pas en fait ce qui nous porte c'est plutôt les projets qu'on a en tête à l'instant T j'ai envie de faire un film sur la thématique de la phobie je fais un film sur la phobie j'ai envie de développer un projet en pixel art je fais un projet en pixel art j'ai envie de développer un documentaire sur la scène punk rock et comment je vis la musique je développe un projet documentaire donc en fait on n'a pas de réflexion en tout cas c'est les artistes c'est les créatifs qui amènent leur projet moi j'essaye juste de trouver un un écosystème qui permet à ce projet d'exister et donc de trouver à la fois un public et à la fois de trouver un modèle économique voilà et là c'est une question on va dire un peu un peu un peu un peu parallèle mais c'est un peu ça c'est bon j'ai bien compris ce que tu fais au sein de de cette structure mais j'ai envie de dire en tant qu'observateur de ces créatifs tu as là un laboratoire pour observer justement leur processus créatif le storytelling qu'ils mettent en place est-ce que ça c'est quelque chose qui t'excite je veux dire à les observer travailler échanger alors carrément en fait ce qui m'intéresse mais en même temps tu vois le mot storytelling je pense qu'il n'existe pas à l'époque tu vois pas encore par contre raconter des histoires évidemment mais en même temps je m'interdis moi en tant qu'observateur justement de rentrer dans le processus créatif c'est-à-dire que je dessine pas je n'écris pas je ne fais pas de musique j'ai un point de vue je sais où je veux aller je sais où je peux les guider ou en tout cas je les questionne et je fais l'interface aussi quand il s'agit de clients de comprendre la demande du client de comprendre la demande du créatif et de faire en sorte qu'ils puissent s'entendre et se comprendre parce que c'est deux mondes complètement différents et qui en fait n'ont pas les mêmes codes c'est un peu comme si tu demandais à un chien et un chat de communiquer ensemble ça ne marche pas c'est exactement la même logique et donc moi je suis à l'interface et par contre aujourd'hui maintenant que tu me poses la question évidemment je pourrais me dire ouais effectivement j'avais un poste d'observation idéal mais je ne l'utilise pas en tous les cas je ne l'utilise pas dans le sens où je veux en faire quelque chose pour moi l'idée c'est de faire exister les projets et j'utilise leur processus ou j'utilise leur manière d'exprimer les choses pour traduire ça et faire en sorte tu vois de connecter les gens sans forcément parler de technique tu vois de storytelling ou de marketing parce que voilà tu sais pourquoi je te dis ça parce que je crois que c'est Pixar qui a mis en ligne sur la Khan Academy mais il faut que je vérifie un MOOC avec des vidéos et tout sur leur processus de storytelling et qui est évidemment calqué sur les méthodologies qu'ils utilisent à l'inter donc je me dis qu'il y a un enseignement je dirais à capter de vos méthodes et d'en faire un produit c'est alors en fait on est en plein dedans et alors c'est marrant que tu parles de ça mais donc là il y a le mois de novembre c'est le nanorimo c'est le mois de l'écriture donc l'idée c'est si tu as un projet de livre une communauté internationale se réunit pendant ce mois de novembre avec l'idée d'écrire un livre en un mois ce que j'ai fait l'année dernière et cette année on travaille avec ma femme justement sur moi j'ai ce projet sur la créativité elle elle a un autre projet qui est très proche et en fait plus ça va et plus on nous sollicite elle et moi sur ces sujets et en fait on travaille ensemble sur la partie production cinéma mais on travaille pas ensemble sur cette partie coaching où elle elle fait pas d'accompagnement maintenant je l'invite à le faire c'est elle qui m'a d'ailleurs invité à faire du coaching et je me dis on a sans doute quelque chose à créer quelque chose à imaginer effectivement et c'est exactement ce sur quoi on travaille en ce moment pour effectivement essayer à la fois de processer cette forme de créativité comment l'exprimer comment aller la chercher comment la développer et comment l'exprimer d'une manière ou d'une autre donc soit je suis un créatif et j'ai besoin d'aller plus loin et donc je vais pouvoir m'appuyer sur une expérience que peut être la nôtre ou soit au contraire je suis totalement hermétique ce qui était mon cas tu vois je t'ai dit tout à l'heure avant quand on me demandait est-ce que je suis créatif je dis ouais je suis créatif avec des chiffres et des lettres donc c'est une manière pour moi de repousser le truc de pas assumer cette part de créativité alors que tu vois j'initiais les projets je poussais les concepts créatifs mais je me l'interdisais et en fait ça date depuis 2020 tu vois je pense c'est l'année l'année du confinement où Hélène m'embarque là encore sur un projet qui est de libérer sa créativité et au départ je le fais par curiosité histoire de voir un petit peu quels sont les concepts derrière comment je peux améliorer moi mon coaching et en fait je me suis retrouvé à libérer ma propre créativité donc à mettre ukulélé à faire du dessin ce que je ne savais pas faire tu vois moi je ne fais que des dessins de patates et en fait d'assumer aussi ce dessin de patates en me disant ça a le droit d'exister en fait je n'ai pas le droit de dire je ne sais pas dessiner j'ai juste le droit de dire je ne me donne pas les moyens de dessiner et en fait c'est vraiment une idée d'aller explorer si j'en ai envie si je n'ai pas envie je ne le fais pas mais tu vois c'était plutôt une forme de frustration voilà et peut-être demain tu vois de réfléchir en tout cas j'ai aussi un autre projet sur l'écriture sur du documentaire en tout cas sur des voilà le podcast ça va être aussi pour moi une exploration de cette créativité en tout cas de raconter des histoires autrement je vais juste rebondir sur ton histoire de patate parce que c'est tu vas comprendre là je m'autorise 30 secondes de ramener la chose sur moi alors que je ne devrais pas en tant que hôte mais ça vaut le coup tu vas rigoler il y a deux jours j'ai partagé un tweet qui a évidemment fait un flop mais je pense qu'elle va te faire rigoler voilà 30 secondes voilà ça c'est le petit tweet donc en gros j'avais un invité pour interview et en fait ma chaise de bureau au fur et à mesure descend 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 il y a une petite bricole et je me retrouve la tête ici tu vois et donc j'ai partagé avec ce dessin de patate fait avec paint sur les réseaux sociaux bon voilà donc c'est pour rebondir ce que tu disais c'est exactement ça il ne faut pas s'interdire de faire des dessins de patate la patate c'est moi là ouais ouais mais c'est génial en fait et je pense que tu vois il y a vraiment en fait c'est ça le truc tu vois pour moi la créativité c'est aussi et tu vois j'ai passé une partie de l'après-midi à accompagner le premier post sur LinkedIn d'une championne et en fait c'est ça aussi tu vois où derrière elle était tiraillée entre les avis de Pierre-Paul Jacques de je ne sais pas quel expert qui dit ouais mais il faut mettre des emojis oui mais il faut mettre des images il faut mettre des ceci il faut le mettre à telle heure je lui dis en fait non enfin je lui répondais non 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 tu vois si tu as écrit quelque chose tu le postes quand maintenant avec une image non elle est très bien comme ça des emojis on s'en fout on verra plus tard le plus important c'est juste de faire quoi tu vois et en fait c'est ce que je pense les gamins et quand je disais tout à l'heure quand je m'observais moi à 20 ans je pense que j'étais effectivement dans cette logique de dire mais moi j'ai peur de personne je suis capable de tout faire et c'est ce qu'on est à 20 ans tu vois et il faudrait qu'on retrouve cet esprit qu'on a à 20 ans qui nous emmène partout en fait où on a peur de rien bon après depuis j'ai compris que c'est une logique de croissance c'est-à-dire que notre corps évolue plus vite que notre cerveau et donc notre cerveau il n'a pas peur effectivement de certaines choses mais la peur elle est là tout le temps en fait et plus on vieillit j'ai l'impression et plus cette peur grandit donc c'est de retrouver cet esprit d'enfant et je pense que la créativité en tout cas j'adore cette citation je crois de Picasso qui disait on est tous enfants le plus difficile c'est de le rester en grandissant on est tous artistes pardon on est tous artistes c'est plus difficile de le rester en grandissant et en fait c'est ça les âmes des enfants ils sont capables de développer des concepts créatifs de fous mais en fait ils sont bordés ou en tous les cas on leur dit ouais enfin artiste c'est pas un métier c'est pas un ceci c'est pas un cela et je pense qu'en fait si on gardait ce truc là ce serait intéressant donc voilà tout ce qui me motive aujourd'hui en tout cas merci pour ce résumé je me regarderai le replay tu vois pour mettre ma note d'intention sur mon prochain projet ça me fera plaisir aussi à ton épouse puisque tu l'as évidemment porté je dirais tu l'as salué ici pour dire à quel point elle a été importante justement dans ta réflexion et dans ton évolution je dirais de métamorphose de chenille en papillon donc ça c'est ouais carrément mais je pense qu'elle le sait et inversement c'est-à-dire que c'est là où finalement le couple pour certains de travailler en couple c'est une hérésie ou c'est inconcevable pour nous en fait je pense que c'est ce qui fait notre force à l'un et à l'autre et aussi à notre duo en fait dans notre activité et c'est vrai que les moments de mou l'autre comprend il sait ce qu'il est en train de vivre on les vit ensemble parfois il y a des moments où c'est difficile tu vois l'année enfin 2020 où on sort notre programme après 6 ans de dur labeur on sort au cinéma les films sortent difficilement péniblement parce que Covid etc et là boum les cinémas referment au bout de 4 semaines de façon indéfinie et surtout on nous dit le cinéma c'est pas essentiel vous n'êtes pas essentiel et là effectivement c'est hyper dur à gérer mais je pense que c'est aussi le fait de le vivre à deux en tout cas de se comprendre ça permet quand même de traverser le truc si tu es avec un un mari qui je ne sais rien je n'ai rien contre les comptables mais tu vois qui est comptable et qui comprend absolument rien à ton métier c'est plus c'est plus difficile quoi voilà et donc tu décides donc de créer une activité qui est très adjacente finalement à la maison de production qui est Citrombien qui est donc l'agence au départ je pense que tu avais une idée d'être plutôt comment dire une agence de com assez classique finalement avec des clients le truc c'est qu'au départ en fait au départ c'est pas c'est pas tout à fait c'est qu'en gros on est venu nous chercher c'est à dire que les concepts qu'on a développé en cinéma et à l'époque on parlait notamment de transmédia donc l'idée c'était d'avoir un canal de communication ou en tout cas un canal le livre le cinéma la télé donc chaque était un canal et ensuite on travaillait de manière cross-canal qui est devenu ensuite le transmédia Harry Potter par exemple est un très bon exemple c'est à dire que Harry Potter on commence par un livre puis le livre devient un jeu vidéo puis un film puis des films périphériques et des produits dérivés etc. voilà ça c'est le commun d'un projet transmédia et en fait des entreprises sont venues me chercher à l'époque parce qu'on bosse nous en dehors du territoire tu vois on bosse avec l'étranger essentiellement et en fait localement on vient me chercher pour me dire ce que vous faites là nous on veut que vous le fassiez pour nous et c'est comme ça qu'on est devenu une agence de com ou en tout cas on a commencé à transformer un petit peu les choses ça c'était un premier point et un deuxième c'est aussi moi je travaillais à l'époque avec Skype tu vois avec les Émirats arabes avec le Danemark avec les Etats-Unis l'Angleterre enfin tu vois je travaillais de manière internationale je me dis mais qu'est-ce que je fous à Valence quoi qu'est-ce que c'est quoi mon ancrage local et je me suis dit est-ce que j'aurais pas intérêt aussi à apporter ce savoir en tout cas apporter cette valeur localement pour développer mon territoire et c'est là où je me suis aussi tourné ouvert je pense parce que forcément tu en viens de chercher mais si t'es fermé il se passe rien donc c'est à la fois on vient de chercher et à la fois une réflexion interne qui est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre territoire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien de citoyen tout simplement et je pense que là la rencontre elle se fait et on développe des concepts créatifs pour des boîtes des identités on développe la communication effectivement on est plutôt dans l'outil l'outil de com et puis après on va évoluer avec la vision la vision du monde qu'on a à ce moment-là tu vois ou en tout cas les perceptions qu'on peut avoir des rencontres avec nos clients donc effectivement avec la maison de production vous continuez d'avoir cette activité de production d'outils de communication des vidéos etc des supports etc mais toi à un moment donné tu deviens tu te dis en fait tu es consultant mais tu tu deviens coach c'est quand même un mindset différent en fait en fait le truc c'est que ça ne se fait pas tout à fait en parallèle c'est-à-dire qu'en gros moi je coach mes clients en tant qu'agence de communication et souvent on leur vend un outil un logo un site internet une vidéo mais je plug à ça toute la dynamique stratégique c'est-à-dire qu'en fait j'ai une réflexion qui est beaucoup plus lointaine que juste je veux un logo ok tu as un logo mais pourquoi faire à qui tu veux t'adresser comment on le fait ok et en fait tout ça je m'aperçois quand même que ça a de la valeur mais que je ne le vends pas c'est-à-dire qu'en tout cas il n'est pas valorisé ça c'est un premier élément de réponse un deuxième élément de réponse c'est aussi qu'on se développe très vite et la boîte accélère rapidement je recrute vite donc très mal et je fais des erreurs je fais des erreurs dans ce recrutement qui qui font que ça risque de m'être fatal et au moment où j'évoque la possibilité de fermer la boîte en sortant du rendez-vous avec mon comptable là je me pose la question vraiment de ok Pierre mais qu'est-ce que tu fous là qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et c'est là où je m'aperçois que ce qui m'éclate et ce qui me fait kiffer c'est pas tant de faire l'interface entre mes clients et mes créatifs c'est vraiment de les aider eux à développer des choses et d'aller peut-être un peu plus loin que juste l'outil c'est aussi une réflexion en rentrant d'un rendez-vous où j'ouvre Facebook qui me propose de faire une vidéo avec 4 images tu vois alors que nous on vendait des vidéos à 10 000 balles 50 000 balles et là Facebook en un claquement de doigts il te fait la même chose il te met une musique libre de droit tu mets ton texte et en fait je me suis dit quel est notre plus-value là-dessus et qu'est-ce qu'on apporte vraiment tu vois et en fait la réflexion elle est vraiment encore une fois plus globale mais il y a aussi un élément fort qui est tu fermes ta boîte ou tu changes ta façon de fonctionner sinon ça tourne pas voilà c'est un peu plus ça et puis après tu en parlais tout à l'heure ma femme qui me répétait depuis de nombreuses années ton job là où t'es fort c'est de coacher les gens c'est de les aider tu vois et là aussi c'est quelque chose que je me refusais à faire je me planquais derrière mes créatifs même si j'étais au front avec mes clients mais je me cachais derrière ma marque citron bien et je me cachais derrière les outils pour dire ouais on peut le faire oui on peut le faire mais tu vois c'est surtout moi qui pouvais le faire c'est surtout moi qui pouvais pousser la réflexion de cette manière c'est intéressant parce que alors je vais pas spoiler le livre mais à un moment donné tu cites Darwin en tant que biologiste évidemment pour moi ça résonne que c'est pas les plus forts ceux qui ont les plus grosses grippes les plus grosses dents qui gagnent on va dire entre guillemets la course à l'évolution mais c'est ceux qui s'adaptent et c'est exactement ce que tu fais continuellement c'est une espèce de mue continuelle de chenille en papillon en papillon en un autre papillon et en un autre papillon en un autre papillon et là donc là maintenant au moment où on se part tu as cette activité de coaching avec des clients et donc justement cette activité de coaching alors qui est moi quand je t'ai découvert à travers ton livre d'abord et les réseaux sociaux la première chose que je me suis dit c'est un coach en alors je vais utiliser le mot mais on a dit que pas de genre de branding mais on va dire de création de marque mais en fait quand j'ai lu ton livre et j'ai compris ce que tu fais c'est vraiment un accompagnement très profond en fait j'ai presque envie de dire c'est un MBA entrepreneuriat avec je dirais le pied d'entrée qui est la marque puisque c'est ta force en plus c'est ton background je dirais à travers ta maison de production mais c'est génial parce que ça rebondit en plus avec le succès des 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 digitalis natifs vertical brand ces entreprises qui sont ont émergé littéralement de nulle part avec un branding très fort donc une image de marque très forte et qui ont évidemment avec des succès qu'on connaît en France on en a plein on a feed on en a on a d'autres on a asphalt on a on a le slip français on a plein il y en a plein et ces entreprises là je dirais elles mettent entre guillemets je vais être un peu vulgaire mettent des roostes à des concurrents qui sur le papier sont meilleurs sur le plan technique sur le plan produit product future enfin fonctionnalité etc et et ton livre et ton coaching puisque ton livre c'est là bravo t'as vraiment tout donné en termes de générosité donc ça c'est génial c'est pas un livre de consultant qui ne partage pas ou qui fait des demi partages pour envoyer tous les 5 pages à une vente une vente toi tu as vraiment comment dire écrit ce livre comme si tu accompagnais un ami pour l'aider et tu as tout donné et ça je trouve ça remarquable avec le point d'entrée qui est la marque est-ce que tu es j'ai bien résumé ou ouais ouais merci écoute ça me touche ça me touche vraiment en tout cas c'est c'est chouette d'entendre autant de compliments appuyés ça fait toujours plaisir surtout quand on donne comme tu dis quand on donne et qu'on n'attend pas grand chose en retour en tout cas c'est tu vois je pense que c'est aussi je le disais tout à l'heure mais pour moi c'est je donne à la communauté je donne à mon écosystème et je vais forcément récupérer les bienfaits c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi une manière tu parlais de système biologique tu vois notre écosystème il est fait par des interactions et en fait on a forcément ce que je vais planter comme graines va donner à manger à d'autres espèces peut-être que la mienne mais surtout ça va me permettre aussi de trouver peut-être de quoi manger parce que derrière l'abeille va les polliniser etc en tout cas les oiseaux donc tu vois c'est aussi une logique globale qui est hyper importante et c'est en tout cas c'est la logique dans laquelle je suis ensuite tu parlais de mue et derrière la mue elle se fait parce que derrière effectivement tu me perçois sur le branding mais c'est aussi la logique que j'ai voulu mettre en avant parce que c'est aussi une logique qui se vend en tout cas qui se comprend qui se touche tu vois là typiquement beaucoup de mes clients au départ quand j'ai opéré le premier pivot d'agence de com à agence de marque et agence de marque à coach venaient me chercher pour avoir un logo ou un site internet ou une vidéo et en fait je les ai embarqués dans le coaching et en fait mon site de coaching il n'existe que depuis deux ans tu vois et pourtant je le fais depuis au moins six ans mais derrière c'était vraiment une mue qui s'est faite aussi avec les rencontres aussi avec une façon de voir et ma perception des choses maintenant c'est je le sens de cette manière et puis on y va tu vois et en fait je partage aussi mon process parce qu'à partir du moment où je partage mes inquiétudes ou mes questionnements il y a des personnes qui doivent se poser les mêmes questions et qui font effet de miroir donc derrière j'apprends dans ces discussions et tu vois encore hier je partageais un post pour dire à votre avis quand est-ce que je lance mon podcast tu vois et en fait c'est aussi les réflexions des uns tu vois me permettre d'affiner mon propos ou me permettre de dire non mais là je ne suis pas d'accord et en fait le fait de ne pas être d'accord ça me permet de consolider ma façon de penser ou ma vision tu vois et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture du livre mais enfin je considère que je suis dans un apprentissage perpétuel tu vois et cet apprentissage perpétuel il se fait que si et seulement si je le partage parce que je ne peux pas apprendre tout seul dans mon coin enfin tu vois je vais forcément apprendre de quelqu'un donc j'apprends de quelqu'un je partage ce que je sais et puis la personne qui le reçoit et bien elle me fait un renvoi et ce renvoi me permet de d'affiner de corriger et donc effectivement ce que tu disais sur l'approche branding qui était celle que j'avais il y a quelques temps elle a aussi évolué elle a aussi évolué avec l'écriture du livre parce que le livre c'était un challenge pour moi de poser tout ce que je savais tout ce que je faisais de manière un peu instinctive ou ce que j'avais appris à faire pendant ces années tu vois du parcours qu'on vient de qu'on vient de partager de me dire ok mais si tu pars de zéro comment tu fais tu vois si je recommence à zéro comment je fais et donc mon livre ça a été ça en fait je pars de zéro comment je fais 1, 2, 3, 4 et on y va et on déroule et en fait aujourd'hui le livre m'a permis aussi d'affiner d'affiner des choses mes clients me permettent d'affiner ou d'assumer un peu plus certaines choses et l'idée de la réflexion sur le livre c'est non pas de faire du branding mais d'être remarquable parce qu'on est souvent défini par ce qu'on fait je suis biologiste je suis juriste tu vois en fait tu m'as demandé ce que j'ai fait mais en même temps ça ne me définit pas ça nous permet de nous reconnaître ça nous permet de savoir où on est et de savoir situer la personne qui est en face de soi mais être c'est plus difficile à percevoir je suis pierre dron tout simplement et donc c'est aussi l'idée d'être remarquable et pour moi l'idée d'être remarquable c'est effectivement un message qu'on s'envoie à soi-même je suis remarquable donc tu vois c'est un peu le bouclier de super héros quand j'avais 20 ans genre je peux tout réussir j'ai peur de rien et puis c'est aussi je suis remarquable dans le sens où je suis différent je ne suis pas comme toi même si on a des mêmes langages mais j'ai aussi une unicité que j'ai envie de défendre et cette unicité va me permettre aussi de toucher une tribu une population qui va parler le même langage que moi et qui va me permettre de développer là en l'occurrence ce que je venais de dire sur mes idées mais on peut aussi développer des marques de fringues on peut développer des concepts des projets de l'innovation on peut développer des façons de changer le monde ou des façons de sauver notre biodiversité tu vois voilà je vais faire un parallèle avec le fameux livre de Seth Godin la vache pour qui a été je pense qui a été très mal finalement compris en fait dans le sens où dans ce monde de surabondance informationnelle de sollicitations continue de toutes sortes il dit c'est comme si vous conduisez une voiture familiale vous êtes dans la campagne la première vache que vous voyez c'est génial tous les enfants une vache une vache tout le monde est content mais au bout de la centième vache vous ne pouvez même plus attention sauf si apparaît une vache pour alors là de suite tout le monde va être capté sauf que quand on dit ça évidemment il faut lire son livre évidemment mais je pense que le message que beaucoup de gens ont mal compris c'est qu'il faut être excentrique or c'est pas du tout ça et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans ton livre c'est que tu remets cette idée que finalement la vache pour ou elle est remarquable c'est pas parce qu'elle a cinq cornes et des ailes ou tu vois où elle est à moitié vache et à moitié taux ou à moitié je sais pas à moitié lion non elle est pas excentrique c'est juste qu'elle est différente et cette différence c'est que toi tu dis qu'il faut la cultiver et et communiquer dessus ouais c'est aussi alors merci pour ce parallèle avec la vache pourpre en fait j'ai lu le livre après l'écriture du mien parce que je en fait c'est mon éditrice qui m'a dit je vais te mettre dans le même rayon qu'à la vache pourpre je fais ah ouais je le connais pas et je me suis dit j'ai peur de le lire et en le lisant de tu vois de me mêler les pinceaux et je voulais avoir mon idée la plus claire en tout cas pendant l'écriture du livre j'ai rien lu d'ailleurs et en fait effectivement ce qui ce qui je pense nous rejoint en tout cas merci pour ce parallèle parce que c'est c'est chouette d'être cité à côté de cette codine et de la vache pourpre c'est génial et et en fait effectivement je pense que ce qui est peut-être mal compris mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très technique aussi c'est quelqu'un qui même pour moi tu vois parfois peut paraître indigeste ou en tout cas moi j'avais du mal à aller vers lui parce que je trouvais qu'il y avait un côté très comment dire très pompeux très très et en fait en lisant ses livres c'est beaucoup plus clair que de suivre ses contenus en ligne tu vois ou en tout cas le fait qu'on les plaçait sur un piédestal moi justement faisait que j'avais pas envie d'aller voir ce qu'il racontait tu vois et en fait c'était un peu le pape du marketing et moi j'aime pas les tu vois j'aime pas les gourous même s'ils se définissent pas comme ça mais bon et en fait je pense que la différence ou en tout cas le point de ralliement peut-être entre nous c'est effectivement ce côté de je suis unique et mon unicité et c'est peut-être là où je vais un peu plus loin sans doute enfin c'est peut-être prétentieux de dire ça mais j'ai l'impression que le fait d'être soi-même c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de jouer en fait le fait d'être soi-même c'est aussi une force parce qu'il y a des gens qui sont comme toi en fait maintenant et juste le fait de l'exprimer et juste le fait d'être toi-même en fait c'est déjà plus simple parce que j'ai pas besoin de jouer tu vois avant l'entretien j'ai pas besoin de préparer mes questions j'ai pas besoin de changer de fringue j'ai pas besoin de je me suis peut-être recoiffé éventuellement mais tu vois j'ai pas besoin de jouer et je pense que quand tu parlais des DNVB tout à l'heure ce qui a cartonné par rapport aux marques traditionnelles c'est que les marques traditionnelles en fait elles vont jouer quelque chose elles jouent une partition alors qu'en fait la DNVB ou en tout cas les nouvelles marques en tout cas les nouvelles dynamiques qui s'installent aujourd'hui font que l'humain est au cœur du processus et en fait l'humain en tout cas celui qui porte le projet il fait exister son projet et derrière il se met en avant et en fait il met en avant aussi ses faiblesses il met aussi en avant ses inquiétudes il met aussi en avant ses doutes et en fait c'est aussi ça qui fait que ça nous rend vachement plus intéressant parce qu'on se dit ah tiens c'est pas un super héros ce mec c'est juste un mec comme toi et moi et qui et en fait si lui le fait mais moi aussi je peux le faire tu vois donc c'est ça qui pour moi est intéressant et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes contenus ou à travers le livre tu vois encore tout à l'heure quelqu'un me partageait le fait d'avoir été touché par l'introduction de la partie 2 qui est celle où justement je t'invite à être bien tu vois être toi-même parce que si t'es pas bien de toute façon tu pourras rien réussir même si tu vois tu veux faire une campagne emailing ou je sais pas quoi si t'es pas bien dans ta tête ça sert à rien donc c'est tu vois c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure en tout cas dans ta question d'arriver à mêler la technique tu vois du marketing et de mêler aussi ce qu'on pourrait appeler du développement personnel mais moi j'aime pas trop l'utiliser parce que ça peut rebuter j'ai plutôt envie de dire sois toi-même quoi fais ta vie et puis basta quoi tu vois en fait c'est pas du tout développement personnel c'est vraiment pour moi les techniques utilisées dans le storyboarding là je suis pas en tout en autorité c'est à dire si l'ingénieur qui a inventé on va dire le sous-marin voulait le vendre avec ses mots d'ingénieur c'est sec ça fait peur mais si c'est Jules Verne imagine cet ingénieur là il avait Jules Verne comme associé voilà en fait c'est ça le brandique c'est capter ce qu'un Jules Verne peut faire pour l'ingénieur en sous-marin mais en fait vous pouvez capter ce Jules Verne là il est en vous en fait ce Jules Verne ce raconteur de récits il est en vous en fait ce que tu décris là c'est un peu la malédiction de l'expert la malédiction de l'expert ou du technicien c'est à dire qu'en gros on imagine que notre monde est entièrement tourné vers notre monde alors que le monde est vachement plus large et vachement plus diffus c'est à dire que celui qui vend des voitures il voit le prisme du monde à travers les voitures ou l'artiste l'artiste va voir le prisme de la créativité etc. etc. ou la bouffe va se dire tout tourne autour de la nourriture et d'où ça vient où ça va etc. et en fait ce qui est difficile c'est effectivement de s'extirper de notre bulle d'expertise pour reprendre une vue qui est plus globale et de pouvoir se mettre au niveau tu vois et je pense que c'est ça c'est ça sans doute une des clés tu vois pour apprendre à vendre c'est de se mettre à niveau mais plutôt à disposition tu vois de notre interlocuteur je reprends l'exemple du sous-marin que j'ai envie de vendre c'est de me dire ouais j'ai inventé ce truc mais pourquoi tu vois à quoi ça va servir qu'est-ce qui va t'emmener qu'est-ce qui va t'embarquer et en fait d'évoquer aussi des choses qui te font rêver quoi qui t'embarquent enfin tu vois c'est aussi de recréer un univers un univers un écosystème qui donne envie quoi tu vois qui donne envie de monter dans le bateau il y a je sais pas si tu connais cet auteur c'est Dale Carnegie comment se faire des amis alors évidemment tout le monde critique le titre du livre parce que le titre du livre ça fait très cheap ça fait très je suis un loser j'ai besoin de trouver des amis en fait le contenu du livre était c'est un bijou parce que c'est Dale Carnegie était très avant-gardiste par rapport aujourd'hui on a la psychologie sociale qui a tout démontré entre guillemets lui il avait déjà entre guillemets eu cet install un peu comme Seth Godin en fait Seth Godin aussi il est très avant-gardiste mais dans ses livres on n'a pas le comment faire contrairement avec remarquable où tu as je dirais l'idée de cultiver sa singularité mais on n'est pas simplement dans faites-le je vous explique comment le faire comment le faire pas à pas et ça c'est génial donc je reviens sur Dale Carnegie dans son livre il y a un moment donné il dit alors je ne sais pas si la citation elle est de lui ou s'il a emprunté je ne me plaît plus il dit si vous voulez construire un bateau et faire monter des gens dedans donner leur l'envie de la mer en fait ils vont le faire tout seul ils vont venir tout seul tailler le bois et créer le bateau c'est exactement ça merci pour le parallèle c'est super de replacer en plus Dale Carnegie ici avec l'envie de voyager en tout cas ça me le remet en tête et ça me permettra aussi d'expliquer ce concept en tout cas avec l'image la façon dont tu viens de le faire tout de suite les gens comprennent et en fait effectivement une des forces de Dale Carnegie qui est peut-être un peu sous-estimée sans doute mais comme plein de gens en fait il y a plein de gens brillants qui sont juste sous-estimés parce qu'ils ne sont pas dans la hype du moment et en fait c'est un peu je passe du coq à l'âne ou en tout cas de Dale Carnegie à la hype mais en fait il y a effectivement aujourd'hui les chemins raccourcis et en fait de faire un raccourci me permet tu vois de choisir tel média ou telle personne parce que tout ce qu'il dit c'est génial parce que forcément tout le monde dit que c'est génial sauf qu'en fait en faisant ça on s'interdit cette forme d'unicité que je défends tu vois on s'interdit d'être quelqu'un de différent tu vois moi j'ai là typiquement je ne sais plus si on était en ligne tout à l'heure ou juste avant en discutant rapidement ou en tout cas je le partageais sur le club Remarquable mais une cliente a posté son premier post sur LinkedIn il y a quelques minutes et elle me demandait est-ce que je le fais plus tard c'est quoi le meilleur moment je lui dis non on s'en fout tu le postes est-ce que je dois mettre une image non il n'y a pas d'image tu mets ton texte il est parfait est-ce que je dois mettre des émojis non non en fait c'est à chaque fois que quelqu'un lui disait fais ça fais ça fais ça fais ça et en fait c'est d'ailleurs un truc que j'ai corrigé une des dernières corrections que j'ai faites dans le livre c'est j'ai viré au maximum les il faut que parce que derrière les il faut que je ne suis personne pour dire ce que tu dois faire je n'ai aucune espèce de compétence particulière j'ai juste je te partage un point de vue voilà et à toi de te faire ton point de vue à toi de tester à toi de vérifier si ce que je dis ça s'adapte à toi si tu es aligné avec ça ou si tu n'es pas d'accord et si tu n'es pas d'accord bien me parler parce que ça m'intéresse et moi je préfère avoir des gens qui ne sont pas d'accord parce que comme je le disais tout à l'heure ça me permet d'affiner mon point de vue ou ça me permet de me dire je n'ai pas été très clair s'il n'est pas d'accord c'est que je ne suis pas très clair après on peut ne pas être d'accord mais c'est peut-être aussi une manière dans la façon de ma pédagogie ou dans la façon de partager où là il y a peut-être des choses à améliorer en tout cas je vois les choses positives dans chaque chose et en plus ce que tu dis là par rapport au fameux il faut ça a été prouvé en psychologie clinique c'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un il faut faire ci il faut que tu fasses ça il y a une réaction que les psychologues scientifiques appellent la réactance c'est-à-dire de suite ils rejettent en fait par contre si tu dis regarde moi j'ai fait comme si ça a marché comme ça pour moi peut-être tu peux essayer là on est dans la maïotique on est dans le coaching là ça marche là il va essayer ouais en fait après c'est vraiment un truc que je mets au maximum moi dans les coachings et en fait dans le livre après par facilité tu vois et aussi par mimétisme parce qu'on a beaucoup en fait on a beaucoup enfin on a appris de cette manière tu vois il faut réviser tes tables de multiplication il faut apprendre ta poésie enfin tu vois il faut avoir 10 sur 20 sinon tu redoubles etc. donc c'est aussi difficile d'en sortir mais je considère en tous les cas qu'il n'y a pas de meilleure manière que de montrer l'exemple c'est le seul disait Gandhi et je l'applique tu vois et c'est vraiment l'idée de je te dis quoi faire je te montre comment faire et derrière je te le prouve avec la manière dont moi je fais tu vois et c'est aussi tu vois d'être à la fois aligné parce que derrière je ne pipote pas ou en tout cas quand je ne sais pas je ne sais pas en fait et à partir du moment où tu partages à partir du moment où tu es toi-même aussi on revient à ce qu'on disait tout devient plus facile parce que c'est fluide tu vois je vais quand même montrer évidemment la couverture donc je vais partir à l'écran je ne sais pas si ça ben voilà la belle couverture jaune citron donc remarquable et justement tu as donc tu as de très jolies enfin tu as une superbe préface d'Anne-Sophie Pic alors pour ceux qui ont vécu dans une grotte qui ne savent pas qui c'est c'est quand même une des plus grandes chefs gastronomiques au monde française trois étoiles Michelin des dizaines d'étoiles cumulées sur tous ces restaurants comment s'est fait cette rencontre avec Anne-Sophie Pic et voilà parce que ça c'est vraiment c'est vraiment super sympa d'avoir cette préface en fait c'est la chef la plus étoilée et je crois que on partage dans la préface notre rencontre en fait c'est donc à l'habit de Valence comme moi moi je la découvre évidemment en Valence et puis Valence nous permet de nous rencontrer en fait on a une exposition donc c'est marrant parce qu'on revient avec le signe de la créativité on a une exposition on échange sur le fait de mettre la gastronomie la grande gastronomie dans la rue tu vois et je parle notamment de street marketing un des sujets que j'adore moi et à l'époque j'enseignais le street marketing à l'université et en fait on émet quelques doutes sur le fait sur le fait qu'effectivement la gastronomie le street marketing se ferait un bon allié et je rentre chez moi et je leur envoie un exemple de Badois qui avait fait une opération avec Thierry Marx et en fait cet échange fait qu'on se retrouve pour discuter avec le responsable la responsable de la com à l'époque et on discute on discute la responsable de com nous dit on est en train d'ouvrir un nouveau concept de magasin ce qui est aujourd'hui sorti puisque c'était d'hélippique à l'époque et cet échange m'intéresse par contre on a déjà lancé l'appel d'offres depuis un mois il reste une semaine est-ce que vous êtes chaud pour participer sachant qu'il vous reste qu'une semaine et donc on l'a fait on a participé on n'a pas gagné par contre ça nous a permis tu vois d'apprendre à nous connaître et puis on a eu l'occasion quand même de les accompagner sur la sortie de ce magasin où j'ai envoyé pendant les travaux une photo de la vitrine en disant je suis désolé mais vous ne pouvez pas laisser une vitrine comme ça en travaux avant l'ouverture de votre lieu et on a commencé à bosser ensemble en tout cas de cette manière et puis au moment d'écrire le livre je voulais trouver un exemple en préface encore une fois l'idée de montrer l'exemple l'idée de montrer l'exemple d'une réussite entrepreneuriale au féminin première chose je voulais montrer aussi que la réussite n'était pas que Paris Anne-Sophie Pique c'est Valence mais c'est c'est international je voulais montrer aussi qu'on pouvait aussi se faire un nom et un prénom Anne-Sophie Pique c'est évidemment la famille Pique mais elle s'est fait un prénom en tout cas elle a rendu son nom connu nationalement et internationalement et l'idée c'était aussi de pouvoir montrer cette capacité de créer quelque chose d'extraordinaire à partir de choses qu'on a tous à la maison c'est-à-dire qu'en fait des légumes des épices on a tous cette capacité de créer ce qu'elle fait en fait mais le fait d'être remarquable fait que effectivement elle va au-delà elle va plus loin tu vois et donc quelque part c'est aussi de retrouver cette notion d'artisan de reprendre des choses simples et d'en faire des choses extraordinaires tu vois parce que pour moi l'entrepreneur ou l'artiste ou le freelance même c'est aussi prendre des choses simples et de les transformer de façon extraordinaire de façon remarquable c'est exactement ce que font ces grands chefs français qu'on a la chance d'avoir ce sont des gens exceptionnels et Anne-Sophie Pic est-tu vraiment une dame exceptionnelle donc voilà j'ai beaucoup aimé la préface donc c'est d'habitude je vais faire une confidence je suis comme beaucoup de monde je saute les intros et les préfaces c'est une des rares préfaces et post-face aussi que j'ai lues donc on peut saluer aussi ton post-acier en fait je suis super comblé parce que c'est les deux personnes que je voulais qu'ils m'accompagnent et ils ont tous les deux accepté et en fait Anne-Sophie Pic il y avait aussi ce côté en fait moi 90% de mes clients sont des femmes et en fait l'entrepreneuriat féminin est vraiment pas assez mis en avant c'est mis en valeur et il y avait aussi quelque chose qui me semblait intéressant c'est de montrer que l'entrepreneuriat c'est pas juste le monde des start-up c'est pas juste le monde du CAC 40 et c'est pas juste les échos tu vois c'est aussi de montrer que l'entrepreneuriat c'est aussi le restaurant en bas de chez toi tu vois ça aussi ça c'est un entrepreneur ou un commerçant et c'est le métier hyper difficile mais qui est pas du tout valorisé parce que tu vois quand je disais tout à l'heure que j'ai baigné dans mon village il y avait des commerces donc il y avait des entreprises enfin il y avait une entreprise de chauffage d'électricité enfin tu vois mais sauf que pour moi ça ne me semblait pas être une entreprise tu vois pour moi l'entrepreneuriat tel qu'on le voyait dans les médias ce qui est toujours un peu le cas d'ailleurs c'est vraiment ces grosses réussites total Uber Netflix enfin voilà tu vois c'est des trucs qui te semblent hyper loin de toi alors que l'entrepreneuriat il est en bas de chez nous 98% de l'économie de notre pays c'est des TPE des PME quoi tu vois et en fait on vit avec ça sauf qu'on ne reconnaît pas et moi ce que je vois surtout de l'autre côté du spectre puisque je les accompagne c'est ce manque de visibilité ce manque de de pédagogie c'est une frustration c'est tu vois c'est de ne pas travailler tranquillement c'est de ne pas travailler sereinement parce que tu as toujours une sorte d'épée de Damoclès où les gens ne savent pas où tu vois ils ne te considèrent pas et ça c'est difficile pour moi donc c'est aussi une manière tu vois de les aider de les mettre en lumière c'est aussi une manière de les aider à être remarquables pour faire en sorte qu'on puisse comprendre tu vois le monde dans lequel chacun évolue et d'être un peu plus bienveillant les uns avec les autres quoi absolument et comprendre ce que font ces entrepreneurs permet d'adhérer émotionnellement de se connecter émotionnellement à eux en tant que personnalité et donc de devenir client évidemment et puis après ça te permet aussi tu vois on voit tu vois ces restaurants qui ont un peu eu de peine enfin je pense aux restaurants mais tu vois tu rentres tu parles au serveur comme un chien ou tu vois de dire mais je ne comprends pas pourquoi lui il a de la place et moi je n'en ai pas mais lui il a réservé et pas toi enfin en fait c'est aussi ou tu vois de dire mais je ne comprends pas il est 14h là vous avez encore des mecs en cuisine pourquoi vous ne me servez pas et en fait le type qui t'explique que ouais sauf que là les 5 personnes à payer à 15 euros de l'heure toi ton repas à toi et ta femme en fait ne couvre pas la dépense des 5 personnes qui vont bosser donc ils ferment parce que sinon ils perdent de l'argent en fait et tu vois cette éducation qu'on n'a pas à l'école tu vois l'éducation économique l'éducation entrepreneuriale ne nous permet pas de comprendre et ne nous permet pas en fait de considérer aussi le travail de ces gens qui à mon avis est important de quoi absolument tu parles à inconvaincu j'ai une question d'une internaute Nelly Baron alors Nelly Baron est consultante certifiée en bilan de compétences donc j'ai fait un appel pour avoir des questions donc comme l'interview file je ne vais prendre qu'une question donc Nelly vous aide donc à faire le point pour repartir avec force donc avec je dirais son expertise en bilan de compétences sa question pour toi Pierre c'est comment devenir visible quand on prend l'habitude de jouer à la femme invisible tiens ça c'est une bonne question ça ouais c'est une super question en fait je dirais que c'est comme tout c'est comme le fait de bien manger le fait de se mettre au sport ça commence par des petits gestes ça commence par des petites choses et en fait je parlais tout à l'heure de confiance c'est aussi de se mettre en confiance déjà de se dire qu'on ne risque rien de devenir visible en tout cas on ne risque pas de mourir a priori c'est peu probable ça c'est la première chose et ensuite à partir du moment où on dégonfle la peur donc je ne vais pas mourir et peut-être aussi de lister ces peurs en quoi qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de devenir visible d'un seul coup qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va transformer chez moi est-ce que ça va me changer moi profondément a priori il y a peu de doute que ça te transforme même si tu peux avoir des rapports un peu différents avec les gens parce que tu deviens visible mais a priori il y a peu de chance et après je le disais un peu comme quand on se met au sport ou quand on se met à bien manger c'est de commencer par des petits gestes la première chose que tu fais quand tu vas courir ce n'est pas de te faire un marathon en fait c'est de mettre tes baskets déjà et à partir du moment et donc la question c'est de se dire ce serait quoi mettre mes baskets pour pouvoir me mettre en visibilité ou en tout cas de devenir un peu moins invisible et derrière c'est de relier tout ça par des petites actions la confiance et des petites actions c'est de mettre du béton armé derrière tout ça et se poser la question pourquoi j'ai besoin d'être visible est-ce que j'en ai besoin déjà est-ce que c'est nécessaire et si oui pourquoi est-ce que ce que j'ai à dire ça va aider des gens donc a priori j'ai plutôt intérêt à prendre la parole c'est pas pour moi que je le fais en fait c'est pour aider ces gens en tout cas moi aujourd'hui si je prends la parole c'est pas pour je m'en fous tu vois de me la raconter je vis tranquille ma vie j'ai des clients aujourd'hui sans que j'ai besoin de faire trop de publicité ou de parler de moi par contre à chaque fois que je prends la parole c'est que j'ai quelque chose qui m'incite à le faire j'ai une réflexion une discussion avec quelqu'un et je me dis si on me pose cette question c'est que ça peut aider d'autres personnes donc je partage aussi un savoir une compétence une expérience pour qu'effectivement ce partage permette de voir les choses de manière un peu différente tu vois et à partir du moment où tu vois les choses différentes tu diras ouais peut-être qu'effectivement ça peut m'aider en tout cas j'espère que cette réponse permettra à d'autres que Nelly de prendre la main et de prendre la parole même si aujourd'hui c'est hyper difficile de le faire parce que les algorithmes parce que la hype parce que la technique les standards avec des super influenceurs business qui font des posts avec des bullet points avec des emojis et qui font en fait je vais rebondir sur ce que tu dis tu as tout à fait raison et je vais je vais compléter mais je vais compléter avec ton livre en fait les petites actions et surtout comme tu l'as très bien dit il faut fêter les petites victoires ça va de pair ça c'est dans ton livre ouais exactement en fait c'est effectivement tu as raison là c'est la boucle la boucle elle est parfaitement bouclée et en fait c'est marrant parce que ça fait écho avec une championne tout à l'heure où on évoquait son premier post et en fait c'est je lui ai demandé en fait de célébrer ce moment il me dit mais j'ai pas de réaction j'ai pas de commentaire j'ai rien il se passe rien je m'en s'en fout en fait tu vois parce que ce qui est ce qui est beaucoup plus important c'est que tu l'es fait à partir du moment où tu l'as fait c'est parti en fait et là le champ des possibles enfin tu vois le fait de se dire je mets mes baskets je vais courir 500 mètres ok je suis je suis coureur quoi tu vois alors que si tu dis je vais me mettre au marathon ouais c'est compliqué putain ça va être long il faut m'entraîner ben tu le feras jamais alors que le fait d'aller courir 500 mètres et d'aller courir juste dans ta rue ben ça suffit tu vois pour être un coureur alors pour ceux qui voudraient faire se mettre au jogging et qui font un petit pas célébrer les petites victoires ça veut pas dire aller manger un éclair au chocolat on est d'accord ouais ouais en fait là aussi pour compléter pour compléter alors moi je t'invite d'ailleurs à poser aussi toutes les choses qui te font du bien et c'est aussi il y a deux choses un c'est que cette liste elle va te permettre effectivement d'aller taper dedans pour célébrer ces petites victoires et puis aussi c'est un bon moyen pour quand t'es vraiment down quand tu peux vraiment rien faire parce qu'il y a des moments où tu te dis putain mais je m'en sors pas j'y arrive pas et puis tout devient compliqué enfin t'as l'impression de peser 10 tonnes et de pas avancer en fait si tu ouvres ton petit carnet ou ton petit fichier kiff et tu prends la première truc qui est en haut et tu dis voilà je vais aller faire ça je vais manger une pâtisserie je vais me promener avec mon chien je crois que je partage dans le livre quelques petits kiffs et effectivement une musique enfin tu vois de mettre une musique qui te met la pêche tu vois ça c'est célébrer une victoire je me lève tu vois je vais faire une petite danse de la joie ça c'est célébrer une victoire il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent juste par célébrer célébrer une victoire merci infiniment Pierre on arrive à la fin de cette interview moi je te garderai des heures parce que tu es quelqu'un de passionnant si tu me permets encore en conclusion peut-être 2-3 questions mais rapides quelle est selon toi l'évolution de la prise de conscience chez les entrepreneurs et par entrepreneur moi je te rejoins je mets une définition très large ça va du freelance de l'artisan du consultant du solopreneur du fondateur de start-up du fondateur d'une petite SARL je dirais d'une boulangerie de quartier est-ce que pour toi il y a une prise de conscience je dirais de ce que tu as on va dire plus ou moins enseigné en fait dans ton livre est-ce que tu penses que ces questions de alors utiliser le mot de branding commencent un peu à infuser de manière un peu plus large ou ça reste encore un travail d'évangélisation à faire moi je pense enfin aujourd'hui on en parle on en parle beaucoup mais je ne sais pas si on en parle de la bonne manière dans le sens où en tout cas ce que je défends ce n'est pas de la technique ce n'est pas de la technicité et ce n'est pas de la prestation de service ce que je vends c'est surtout un état d'esprit c'est surtout une manière de vivre l'entrepreneuriat avec sérénité c'est surtout une manière d'être et de kiffer ce qu'on fait et de le dire et de le partager parce qu'à partir du moment où c'est ça voilà maintenant ce que je vois c'est que en tout cas dans cette logique de se faire du bien en tout cas j'ai l'impression en tout cas les derniers événements font que on est un peu obligé tu vois on est un peu obligé de se remettre un peu au cœur du dispositif et éviter de se laisser embrumer par tout ce qui peut se passer autour avec les il faut que etc donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de j'ai plutôt intérêt à prendre soin de ma monture sinon la boîte ne va pas aller très loin et en ça je pense que effectivement l'idée d'être remarquable va faire son chemin le branding évidemment mais je pense qu'il va être remplacé par un autre truc très à la mode dans pas très longtemps c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion aussi dans la durabilité tu vois tout ce qu'on fait en tout cas a plutôt intérêt à être durable et en tout cas tout ce qu'on fait a aussi un impact sur notre environnement économique social sociétal environnemental et on ne peut pas continuer de vivre de cette manière en tout cas à se dire tout en illimité on y va comme des gorées et c'est parti mon kiki en fait il faut vraiment avoir cette réflexion cette réflexion et je pense que cette réflexion elle est elle est elle est unique et on a plutôt intérêt chacun à évangéliser continuer de partager nos joies nos peines en tout cas le pourquoi on fait tout ça et derrière en espérant qu'effectivement les petits les petits ruisseaux face les grandes rivières en tout cas c'est ce que je souhaite c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre et en tout cas merci de m'avoir permis de le refaire avec toi aujourd'hui tu l'as fait une manifestation magistrale et j'ai beaucoup beaucoup aimé ton livre et en général je ne mens pas quand j'ai beaucoup apprécié un livre d'ailleurs c'est pour ça que tu es invité c'est pas parce que moi je suis un gros lecteur de livres donc forcément mais j'étais vraiment ravi d'avoir lu de cover the cover comment dire en anglais parce que c'est un livre que j'ai trouvé très bon et bon je pense ça s'est vu dans l'interview parce que j'avais vraiment envie de t'interroger et donc Pierre pour conclure quels seraient tes projets pour cette fin d'année l'année prochaine et est-ce que tu as envie de nous conseiller un livre un podcast un film alors que ça peut être dans le domaine du business ou quelque chose qui t'a impacté ça peut être quelque chose que tu as lu ou vu récemment ou quelque chose qui t'a marqué enfant ou ça peut être n'importe quoi alors le truc c'est que ouais les projets d'ici la fin de l'année déjà c'est le podcast en fait ça sort dans quelques jours le podcast c'est devient remarquable donc tu vois le livre s'appelle remarquable le podcast c'est devient remarquable donc c'est aussi l'idée de poursuivre l'aventure donc ça ça m'occupe pas mal parce que depuis que j'ai rendu le manuscrit j'ai ce projet en tête et là il devient vivant donc je suis vraiment content maintenant il va falloir tenir la cadence parce que c'est l'idée d'avoir un épisode par jour les jours de la semaine en tous les cas donc ça ça va m'occuper et j'espère enfin je vous le conseille tu vois j'espère que ça vous aidera toi et tes auditeurs et puis après le livre que je viens de terminer c'est c'est trop intelligent pour être heureux qui est un livre sur les hauts potentiels et sur les zèbres j'ai pas mal de clients atypiques avec des fonctionnements atypiques et en fait c'est un livre qu'une cliente m'avait conseillé de lire il y a il y a presque 7-8 ans que j'ai commencé à lire et que j'ai refermé en me disant voilà c'est chiant et en fait je l'ai repris parce que je me questionne aussi beaucoup sur ma manière de fonctionner mais surtout sur ma manière d'être performant dans la manière d'accompagner mes clients et le fait de comprendre c'est hyper intéressant et surtout le fait de comprendre que certains avec un fonctionnement atypique fonctionnent d'une autre manière que la majorité c'est en tout cas moi ça m'a vraiment bouleversé et ça me ça me bouscule aussi dans ma manière d'être dans ma manière de faire donc voilà je vous conseille d'aller lire si vous avez l'impression d'être un hybride d'être l'impression d'être un extraterrestre allez lire ce livre ça vous donnera peut-être quelques clés et puis si c'est pas le cas allez lire quand même parce que ça vous permettra de comprendre certaines personnes que vous trouvez étranges certaines personnes que vous trouvez bizarres ou qui pensent pas comme vous vous comprendrez peut-être effectivement un peu mieux la façon dont ça fonctionne même si effectivement le zèbre ou le HPI a été rendu un peu plus célèbre avec cette série de TF1 depuis peu mais au-delà de ça je pense que là il y a une vraie réflexion qui est psychologique et clinique et donc c'est intéressant de voir ça voilà c'est pas très c'est peut-être pas très réjouissant c'est peut-être pas très business mais c'est le dernier truc c'est le livre que je viens de terminer et voilà et après si vous voulez partager mes lectures rejoignez le cercle le cercle de lecture c'est aussi l'idée dans le Club Remarquable d'échanger sur nos lectures et de se dire tiens j'ai aimé ça ou en tout cas de recommander d'autres bouquins parce qu'effectivement quand on lit beaucoup comme toi et moi à un moment on arrive un peu à saturation et là je me remets à lire de la bande dessinée tu vois parce que j'ai envie de passer à autre chose enfin en tout cas il y a des moments comme ça tu lis beaucoup des moments où tu filtres des moments où tu passes à autre chose etc en termes de je dirais d'éponge culturelle il faut avoir justement l'esprit design aussi c'est à dire parfois il faut aller sur des trucs où on sort de notre zone de confort parfois on revient sur notre je peux lire 3-4 livres sur le marketing de notre business et puis j'en ai marre puis on est tous comme ça il faut faire l'accordé en fait je pense que c'est aussi l'idée de s'écouter tu vois et en fait on parlait des petits pas tout à l'heure c'est peut-être un dernier conseil que je peux donner mais c'est aussi d'écouter son instinct et d'écouter aussi ce dont on a besoin tu vois il y a des moments j'ai des grosses fringales où j'ai envie de manger des noix ou des noisettes et tu vois c'était un truc qui ne m'arrivait pas avant et aujourd'hui j'écoute ça tu vois et j'écoute aussi le fait de me dire ce livre j'ai des piles à lire mais souvent les piles à lire tu vois c'est juste un objectif un projet mais souvent je tape à côté parce que je reprends ma bibliothèque je me dis attends mais là en ce moment j'ai envie de lire ça j'ai envie de lire ça et en fait je prends ce que j'ai envie de lire et je pense que c'est une bonne manière sinon tu es vite gavé et puis après ça te saoule et tu ne le fais plus donc il faut garder cette énergie cette flamme de continuer à avoir envie de faire des choses absolument Pierre j'ai passé un super moment je pourrais te garder des heures parce que tu es un mec passionnant donc merci infiniment d'avoir accepté ce long entretien merci beaucoup merci à toi écoute j'ai passé un super moment moi aussi on a basculé effectivement plein de choses et c'est toujours chouette tu vois de refaire un petit un petit aller-retour dans le passé dans le futur et de pouvoir expliquer en tout cas par les questions des uns et des autres de pouvoir aussi expliquer son parcours j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à agir ça va donner envie à chacun des auditeurs de devenir remarquable en tout cas d'être vraiment soi-même et j'espère qu'ils viendront frapper à ma porte en en me disant salut tout simplement voilà je pense je pense qu'il va y avoir du monde merci beaucoup Pierre à très bientôt à bientôt ciao à bientôt